Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul, donc ce sera un petit haul, tranquille, mimile, demain normalement je vais faire un petit peu les boutiques avec Laura, donc peut-être qu'il y aura un nouveau haul, je ne sais pas, il y aura certainement encore un aussi pour les soldes, enfin, au secours. Bref, là en tout cas j'ai fait des petits achats et donc je voulais vous les montrer, voilà, sur une petite vidéo courte, sympathique, par contre j'en ai un petit peu marre, je suis désolée si vous entendez des bruits de marteau, des cils, je ne sais quoi, mais il y a encore et toujours les travaux depuis des mois et des mois et des mois, je me demande si ça fait pas un an, même encore plus qu'il y a des travaux chez les voisins, juste à côté de chez mes parents, donc voilà, je suis vraiment navrée si vous entendez, oh, on voit mon démaquillant de tout à l'heure, parce que je viens de faire une vidéo make-up, c'est pour ça que je suis tartinée, voilà, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec autant le maquillage très très foncé en tout cas. Bref, donc du coup on va commencer tout de suite avec les achats et en plus ce sont des bonnes affaires, donc voilà, c'est plutôt cool. Alors on va commencer par le sac Kiko, donc en fait nous sommes allés avec mon chéri chez Marques Avenue, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros voilà, c'est des centres commerciaux, il y en a plusieurs, où vous avez des magasins du style Kiko, du style Lévis et j'en passe, ça dépend des Marques Avenue dans l'ensemble, il y a à peu près les mêmes, mais bon voilà, regardez bien en fonction de celui dans lequel vous voulez aller, donc moi là je suis aux alentours de Paris, donc je ne sais pas du tout s'il y en a ailleurs qu'aux alentours de Paris, enfin dans le secteur en tout cas de l'île de France, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, dans les autres villes et tout, je ne sais pas du tout. En tout cas voilà, vous regardez en fonction de là où vous voulez aller, la liste des magasins qu'il y a, et voir ceux qui vous intéressent le plus. Je sais que là on est allé dans un nouveau, enfin c'était un où on n'était pas encore allé, le dimanche je crois, enfin il y en a un qui est ouvert le dimanche, il me semble, et enfin voilà, regardez bien, mais je crois qu'il y en a un qui est ouvert le dimanche, l'autre il n'est pas ouvert le dimanche, enfin bref, bref, là je m'étale. Voilà, il y a plein de trucs et en fait tout est à moins 20, moins 30, moins 25, etc, etc. Pendant les soldes, ils font aussi des soldes sur les vêtements qui sont déjà beaucoup moins chers et ça vaut vraiment vraiment le coup. Donc je suis passée chez Kiko et ça valait vraiment vraiment le coup, déjà voilà il y a les réductions basiques, mais sur tout un tas de produits, il y avait deux achetés, deux produits achetés, deux produits offerts. Donc du coup j'ai pris ces deux petits, ces masques là pour le dessous des yeux en fait, tout simplement vous voyez là ceux qu'on met pour les cernes, donc ils disent Eye Contour Mask, donc c'est un masque contour des yeux en dentelle, hydrogène, énergisant et défatigant. Et je n'ai jamais testé encore les masques comme ça, donc ce sera l'objet d'une vidéo où je teste, puisque vous savez bien qu'en ce moment j'aime énormément tester des trucs avec vous, donc voilà. Donc ensuite, donc ça, ça faisait partie des produits d'achetés, d'offerts et en fait quand on achetait, enfin je suppose que c'était pour les moins chers, enfin je vous dirais, bref, sur la facture c'était vraiment beaucoup moins cher, c'était un truc de fou. J'ai pris ces deux rouges à lèvres métalliques, donc toujours de chez Kiko, regardez les petits packaging, ils sont tellement mignons avec les petites roses comme ça. Bon, j'ai testé, là je l'ai enlevé parce qu'il me saoulait en fait, vous verrez donc, allez voir ma vidéo make-up, je vous la mettrai juste ici, donc j'ai testé un des rouges à lèvres, ils sont magnifiques comme ça, je me suis dit que j'avais trop envie de les tester, ils sont métalliques et tout, ils sont sublimes. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais il est bleu, très 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 foncé, métallisé, il est vraiment sublime, mais sur les lèvres franchement j'ai été hyper déçue, il se barre direct là, enfin ça n'accroche pas en fait quand c'est humide, il a fallu que je mette énormément de couches pour que ça soit un minimum opaque, enfin bon, je suis vachement déçue, je verrai avec celui-ci si c'est mieux ou pas, j'étais vachement déçue, donc bon, dites-moi si vous l'avez testé ou pas, et celui-ci c'est le 04, donc voilà, c'est les métalliques lipcolor, into the dark, celui-ci c'est aussi into the dark metallic lipcolor, donc là c'était toujours de acheter, celui-ci il est incroyable, je ne sais même pas, je ne saurais même pas définir, c'est un violet bordeaux, donc toujours métallique, donc très 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 pailleté, etc, il est magnifique, celui-ci c'est le 02, il y en avait deux autres couleurs encore, mais ceux-là je l'ai trouvé vraiment incroyable, et pour la période de Noël je m'étais dit c'est génial, je vais pouvoir mettre ça, voilà c'est le moment de pouvoir un petit peu s'amuser au niveau du maquillage et des couleurs, mais bon, je verrai, je testerai l'autre et on verra s'il est un petit peu mieux ou pas, mais bon. Ensuite j'ai pris des fossiles pour Noël ou Nouvel An ou les deux, je ne sais pas encore, j'ai donc, j'ai seulement testé les fossiles de chez Primark, mais en général je n'en mettais pas du tout, les fossiles je les avais achetés pour qu'on puisse faire les vidéos d'Halloween avec Laura, c'était tout simplement pour ça que je les avais pris, mais sinon je n'en avais jamais testé, sauf il y a très longtemps pour Halloween où Laura m'en avait mis un d'un côté, j'avais fait un côté squelette, enfin bref, ils étaient énormes, extrêmement lourds, c'était hyper chiant à mettre, mais là je me suis dit pourquoi pas tester ceux de chez Kiko, donc ils sont très très jolis, ceux-là c'est les falses eyelashes, donc voilà fossiles, donc il y a la glue, et ils sont vraiment très très jolis, ils sont pas trop, ils sont bien fournis, mais ils sont quand même assez naturels, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas les gros, c'est-à-dire qu'ils sont croisés, les énormes, limite avec les strass et tout, il y en avait plusieurs sortes, mais ceux-là voilà, c'est ceux qui m'attiraient le plus, et voilà, je mets beaucoup, donc j'ai pris ceci, ça par contre c'était pas vendu à deux achetés, deux offerts, c'était tout simple, ensuite j'ai pris du coup quatre vernis, puisqu'il y avait aussi le deux achetés, deux offerts, donc j'ai pris toujours, c'est toujours chez Kiko, je vais pas le répéter 25 fois, celui-ci, est-ce qu'il y a un nom déjà, je sais pas, il est marqué 516, ouais ça doit être ça, donc là c'est le 516, je saurais même pas dire, c'est un espèce de bleu, violet, nacré, pailleté, je sais pas trop, il est très très joli, voilà, je l'aime beaucoup, j'ai pris des couleurs très extravagantes, on va dire, enfin qui sortent un petit peu de l'ordinaire, pas du rouge, du blanc, du noir, basique, là c'est un, je voudrais même pas dire si on les connaît, là c'est le Dark Treasure, c'est le 002, donc là c'est un autre format, c'est comme ceci, je sais même pas si vous l'avez réussi à avoir avec la lumière, mais il est un petit peu bronze, marron, très pailleté, il est vraiment sublime, il est très beau, j'adore, ensuite j'ai pris celui-ci que je trouvais assez original, c'est un espèce de lavande, on va dire, je le trouvais très joli, voilà, c'est celui-ci et là c'est le 381, et ensuite j'ai pris, putain je vais péter un peu, je suis vraiment désolée pour les travaux, et j'ai pris ce bleu-ci, qui est bleu électrique, mais pas trop trop pétant quand même, il est très très joli, et c'est le 519, donc voilà pour ce que j'ai pris chez Kiko, et je vais vous dire en gros, en gros j'en ai eu pour 16,30€, au lieu, je crois qu'elle m'avait dit 22€ et quelques, bref, en gros voilà, j'ai vraiment payé, il y a plein de trucs, j'ai eu 1€, 1€, enfin c'est un truc de fou, ça valait vraiment vraiment le coup, et voilà pour 16,30€ pour tout ça, c'est hallucinant quoi, c'est hallucinant, on veut ça tous les jours, bref, voili voilou pour Kiko, de chez Marque Avenue, ensuite, toujours chez Marque Avenue, j'ai pris, je suis allée chez Cosmity, et j'ai pris donc, deux bonnes grosses boîtes, attends j'en ai marre avec les reflets, s'il vous plaît calmez-vous, je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas, donc j'ai pris le BB Detox, et c'est le quoi, je ne sais même pas s'il y a un nom, c'est le BB Detox, et dedans il y a du thé vert, graines de cynorodon, du maté, du rooibos, fenouil, menthe, arôme de pamplemousse, arôme, il dit, sinon aussi, graines de guarana, et pissenlit, et en fait, les Cosmity, je les ai goûtés chez Laura, et j'ai tellement kiffé, et celui-ci, on l'a goûté la dernière fois, parce qu'elle en avait acheté des nouveaux, et quand on a vu pamplemousse et tout, on l'a senti, on s'est dit, oh my god, ils sont tellement bons, et j'ai adoré, donc du coup, voilà pourquoi on a pris celui-ci, après, ce qui est dommage dans les Cosmity, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infusions, de thé, etc., où il y a de la cannelle, et moi j'ai horreur de ça, donc voilà, il faut bien, moi j'ai regardé vraiment tout, donc bon, et j'ai pris, donc, par contre c'est très très cher, mais bon, là-bas, c'est des marques avenue, donc c'était un peu moins cher, mais déjà je trouve ça extrêmement cher, puisque j'en ai eu genre, pour 32 euros, pour les deux pots, et là il y a combien ? Il y a 125 grammes, donc j'ai de quoi faire, et vous voyez, c'est pas en petit sachet, si vous le prenez avec la cuillère, vous les mettez dans un petit infuseur, et sinon j'ai pris le basique, le thé vert, donc dedans il y a, c'est thé vert à la menthe, tout simplement, et les ingrédients, c'est thé vert, feuilles de menthe nana, huiles essentielles de menthe, il est vraiment très très bon, il est délitué, moi j'adore le thé à la menthe, donc voilà, et j'en ai eu, j'ai pas le papier là, mais en gros j'en ai eu pour 32 euros, je crois. Ensuite, donc je suis allée avec mon chéri, à la Vallée Village, et donc Val d'Europe, tout ça, et on est passé à la Vallée Village, et la dernière fois, que j'y étais allée, je suis désolée, j'ai un truc dans l'oeil, c'est pas mon support, la dernière fois que j'y suis allée avec mon chéri, on est allée chez Calvin Klein, donc il y a les deux Calvin Klein, donc il y a Calvin Klein avec les sous-vêtements, etc., et il y a Calvin Klein avec tous les vêtements, bah voilà, avec les sweats, les pantalons, etc., et je voulais donc les basiques, depuis très très longtemps, vous voyez, la brassière comme ça, la dernière fois, il n'y avait pas ma taille en fait, et donc c'est la brassière comme ça, la noire, et j'ai pris avec le string, voilà, tout simplement, très mignon, donc le bas, je l'ai pris en M, parce que je voulais être bien à l'aise, et éventuellement, le remonter, vous voyez, au niveau des hanches, parce que je trouve que ça fait des jolies jambes, et donc la brassière, je l'ai prise en L, et donc au lieu de 34 euros, elle était à 22 euros, et le string, il était à 10 euros au lieu de 15, donc voilà, ça reste une belle économie, ensuite, je suis passée chez L'Occitane, qui est donc aussi à la Vellet Village, j'étais hyper contente, parce que L'Occitane, c'est vraiment cher, c'est des super bons produits, ça je ne le dis pas, mais c'est vraiment cher, donc du coup, c'est vrai que c'est un peu réticente, tu vois, et la dernière fois, quand je suis allée chez L'Occitane, avec ma mère, j'avais vu un stick, un truc dans l'oeil, ça me saoule, un stick qu'on met au niveau des cernes, enfin au niveau des cernes, au niveau des yeux en fait, et ça coûtait 39 euros, et c'est tout petit, je me suis dit, je vais regarder à la Vellet Village, pourquoi pas, parce que je vais le trouver moins cher, et il ne le faisait pas, donc j'étais hyper dégoûtée, mais bon, ce n'est pas grave, donc je n'ai pas pris grand chose, ça sent tellement bon, s'ils mettent du parfum dans le sac, ça sent tellement bon, donc je n'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris ces trois savons, voilà, un petit pack de trois savons, donc fleur de cerisé, c'est mon odeur préférée, j'adore, voilà, ça sent le parfum qu'elle a mis dedans, et je ne sais plus combien j'ai payé ça, je ne sais plus, je vais regarder si j'ai autre truc, et ça, au lieu de 24 euros, j'ai payé 16 euros, et c'est un petit pack de trois crèmes pour les mains, donc vous avez la crème Neroli et Orchidée, ça sent tellement bon en plus, ça c'est la crème pour les mains, l'autre c'est amande, et en fait ils disent que celle-ci, c'est soit main, ongles, donc c'est en plus pour les ongles, ça je trouve ça top, j'ai les mains abîmées, c'est pas mal, et l'autre c'est la crème, crème blanche, je ne sais plus comment ça s'appelle, et c'est pareil, c'est pour les mains, donc voilà, ça c'était 16 euros, au lieu de 24, et je ne sais pas si j'ai le ticket, qu'est-ce que c'est ça, c'est mon chéri qui a balancé un truc dedans, ça je crois que je l'ai payé 10 euros, mais je ne me souviens plus, je ne sais pas écrire, mais je crois que c'était 10 euros, donc autant dire que ça va, au niveau du prix, puis voilà, donc c'est tout pour ce petit haul, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, dites-moi si vous vous connaissiez, ces deux centres commerciaux, donc Laval et Village, et puis Marque Avenue, moi je sais que j'ai connu grâce à ma mère, Marque Avenue, et c'est vraiment génial, donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker et à commenter, et je vous fais plein plein de gros bisous, et je vous retrouve très vite dans les coupés, juste pour mon ciao quoi, donc du coup, je vous disais, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et je vous fais plein de gros bisous, ciao !